C'était du vert ce mercredi. Ici à Wall Street, les marchés américains s'inscrivaient dans la tendance haussière des autres places boursières mondiales. Et ça lui est également la bonne tenue de l'emploi privé aux États-Unis avec la création de 200 000 postes pour le mois de septembre. Le dollar est lui sous pression. La paire euro dollar glissait de 0,48% à 1,198. La livre britannique dollar avançait de 0,11% à 1,5170. Et le dollarien prenait 0,25% à 1,20. Place désormais au focus du jour avec ce jeudi le duo dollar américain franc-suisse. Un duo qui reste à la baisse sous sa résistance de 0,9755. D'ailleurs, sous cette valeur, des positions courtes sont attendues avec des cibles à 0,9695 et 0,9665 en extension. Les métaux précieux étaient mixtes. L'or en focus est plafonné par une ligne de tendance baissière en place depuis le 24 septembre. Ces moyennes mobiles descendantes à 20 et 50 heures restent-elles à la baisse ? Résultat, prévoyez des positions courtes sous 1,135 avec des cibles à 1,121 puis 1,116 en extension. L'argent, enfin, pour terminer, cédait un peu plus de 0,20% pour une 113 qui s'est changé à 14,54 dollars. Pour Trading Central, en direct ici depuis le New York Stock Exchange, c'était Sébastien Jérôme. Je vous souhaite bien sûr une excellente fin de journée. On se retrouve très bientôt.